Assalamu alaikum. L'heure est grave en Turquie parce qu'on est touché par des feux, des feux criminels. On n'a jamais autant de départ de feu. Comme par hasard, on se retrouve dans les cités touristiques, à Bodrum derrière les hôtels, à Fethiye. J'ai un frère qui est parti quelques jours sur Fethiye. À 3h du matin, ils les ont réveillés et donc du coup, pour sortir, et le feu était juste derrière l'hôtel comme ça. Nous ici à Alanya, on est touché, à Gazipacham, en Afghat, pas dans Alanya même, mais autour des alentours. Les départs de feu à outrance. Ce qui est inadmissible, alors bien sûr, il y a le PKK, les Kurdes marxistes, laïcars, rouges, qui un peu comme les FARC en Colombie, ont revendiqué ces feux. Des drones ont chopé des gens vers des départs. Des personnes sont fait attraper par la population. Alhamdulillah, en Turquie, le peuple, quand il les chope, vaut mieux que les gendarmes arrivent vite. Ils veulent les crever. Donc, il vaut mieux être chopé par les gendarmes qu'être chopé par les Turcs. Là, actuellement, vous savez, ici, on est dans une ville Meape, c'est une ville nationaliste. Il y a à côté, il y a Syriq aussi. C'est en train de se mobiliser. Des quarts de Syriq, de population, qui débarquent là. Ici, les gens sortent la nuit armés, tout ça, etc. Et s'ils en choppent un, ils vont leur donner cher. Moi, je suis pour. Ces mecs-là, c'est les criminels, ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ils veulent s'attaquer au tourisme, pour faire peur aux touristes, etc. Parce qu'ils veulent du mal à la Turquie. Ils détruisent la nature. Et alors, quand je pense que les communistes, les écolos, soi-disant, en France, soutiennent ces chiens de la casse, franchement, vous n'êtes pas crédibles quand vous dites ça. Parce que là, ils détruisent la nature, espé. Par contre, l'opposition. Je crois qu'en France, on critique la politique. C'est vrai, ils sont critiquables. Mais ici, l'opposition, c'est la pire que j'ai jamais vue de ma vie. Ils se réjouissent. Pourquoi il n'y a pas un Canadair en plus ? Pourquoi il n'y a pas d'hélicoptère en plus ? Pourquoi il n'y a pas ça ? Mais allez voir en Californie quand il y a le feu. C'est des milliers d'hectares, des hectares, des hectares. En Australie, tout ça. En France, moi, je suis né d'Aubagne. Je suis né avec le feu. Donc, bien sûr qu'il y a besoin de soutien. Merci aux Ukrainiens. Merci à la Russie. Merci à l'Azerbaïdjan. Là, l'Europe vient d'envoyer aussi des trucs pour venir aider. Il y a le feu aussi en Grèce. Donc, parce que c'est des moments exceptionnels. Et surtout quand c'est criminel. Donc, la question, ce n'est pas se poser de savoir pourquoi il manque deux avions, trois avions et un hélicoptère. C'est la question. Au contraire, c'est pourquoi des gens mettent le feu et surtout les condamner. Et le CHP ici, en opposition, ne le fait pas. Ils ne condamnent pas, ils sont contents. Mais vous êtes des ennemis de la Turquie. C'est des ennemis de la Turquie. C'est du mot médiocre. Même en France, moi, chez moi, il n'y a personne qui l'ouvre quand il y a le feu. Parce qu'on sait, en plus avec la chaleur 40 degrés, etc., c'est sec, ça part de suite. Ça part à une vitesse incroyable. Vous pouvez avoir 50 000 avions, ça ne changera rien. Un départ là, plus de 70 départs de feu. Un là, un là, un là, un là, un là. C'est la cause poursuite. Les Renseignements Généraux, ils ont débarqué là. Ils sont en train, ils ont chopé déjà des personnes, tout ça, etc. Tout est cloisonné, tout ça, pour essayer de capter ces terroristes. Voilà. Donc, et c'est des lâches. Parce qu'ils s'en apprennent à la nature. Venez face-face avec les soldats turcs. Non, non, vous venez de faire des lâches, encore des attaques à droite et à gauche. Voilà. Moi, franchement, d'un côté, je suis dégoûté pour ce qui est en train d'arriver. Mais de l'autre, je dis, mais alhamdulillah, quand je vois ce peuple turc, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ici, le premier policier ici, c'est le turc. Le premier policier, c'est le citoyen. Ils font des ronds de la nuit. Ce n'est pas la police qui a demandé. Personne, les gendarmes qui a demandé. C'est eux-mêmes. Ils font le soir. Ils se mettent armés et ils sont en train de protéger les autres pour pouvoir éviter d'avoir des débars de feu et de choper éventuellement les auteurs de ces trucs. Je peux vous dire que s'ils les attrapent, ça fait très très mal. Et aussi, point fort, en Turquie, s'ils chopent le mec, même s'il le roue, tout ça, etc., ils ne seront pas poursuivis en justice. En France, si vous chopez un criminel et vous le tabassez, c'est vous qui allez en tol. Voilà la différence, elle a aussi. Si on veut aussi responsabiliser les gens, il faut être du côté du bon et pas du côté du mauvais. Même si on dit que nul ne peut se faire justice soi-même. Certes, mais je peux vous dire que ce qu'ils sont en train de prendre comme roust avec le peuple, c'est la meilleure des préventions que si vous arrivez et que vous les mettez en prison. Pareil, en prison, ils sont protégés ici. Parce qu'ils les mettent à part, ils ne les mettent pas avec les gens, sinon ils vont se faire crever. Voilà. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Tu les mets avec les autres prisonniers et qu'ils assument ce qu'ils ont fait de leur acte. Ils n'ont pas à avoir un séjour nickel. Voilà les amis, un peu la situation qu'on a sur le feu, sur la Turquie, dans le point d'Antalya. Faites le doa pour la Turquie. Et khéren, inshallah. Assalamaleikum.